Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle playlist dédiée à l'actualité de notre chaîne YouTube. Je tiens à insister sur le fait que cette vidéo est spécifiquement consacrée à l'actualité de la chaîne. Elle a pour but de vous tenir informé sur tout ce que nous allons réaliser et de faciliter les échanges avec vous. Pour être plus précis, cette playlist a pour objectif de vous informer sur les projets à venir, les axes de travail sur lesquels nous concentrons nos efforts et bien plus encore. Vous y découvrirez des nouveautés, des avancements de projets ainsi que des idées que nous pourrions explorer ensemble. Bien évidemment, vos commentaires sont les bienvenus sur cette playlist et nous aimerions savoir si déjà, ces petites vidéos sur l'actualité de notre chaîne, selon vous, est une bonne initiative ou non. C'est à vous de nous le lire dans les commentaires si nous avons fait le bon choix en adoptant ce type de format plutôt que de faire des petits posts de temps en temps. Alors comme vous l'avez compris, ces vidéos courts ont pour objectif de faciliter les échanges avec vous. Nous avions remarqué que lorsque nous partagions les informations par écrit, par exemple dans les boîtes de dialogue, ce n'est pas toujours lu ou ça manque d'interactivité. C'est pour ça que nous avons opté pour ce format un peu plus dynamique. Nous verrons si cela peut convenir à tout le monde et bien sûr, nous sommes ouverts à des améliorations. Par exemple, nous pourrions intégrer des sessions de questions-réponses où vous pourriez poser vos questions en commentaire sur des sujets spécifiques. Dans la vidéo suivante, évidemment dédiée à l'actualité, nous pourrions alors répondre à certaines questions techniques. Bien entendu, nous n'avons pas la science infuse et il y aura peut-être des questions auxquelles nous ne pourrions pas répondre. Mais cela nous permettra d'échanger et de progresser ensemble. Notre but ici est d'instaurer un véritable échange avec vous afin de construire ensemble des projets qui correspondent davantage à vos attentes. Parfois en étant trop concentré sur nos propres idées, on se rend compte en discutant avec vous que d'autres perspectives peuvent amener à des résultats bien plus intéressants. C'est pour cela que le dialogue autour des projets est toujours bénéfique et enrichissant. Nous allons vous proposer plusieurs projets à venir dans différentes rubriques avec des thématiques variées. Bien sûr, nous continuons à aborder des sujets familiers comme l'atobotique, l'amélioration d'habitat, l'électricité des bâtiments et l'électronique avec Arduino. Cependant, cette playlist sera aussi l'occasion d'explorer des idées un peu plus originales et d'enrichir notre contenu grâce à vos suggestions. Certains projets sont déjà en cours de réalisation et même presque terminés. Ils vont bientôt passer à l'étape de tutoriel car la partie construction et test est finalisée. Nous vous les proposerons donc dans les semaines ou les mois à venir. Il est important de noter que la réalisation d'un tutoriel nécessite entre 4 à 5 semaines de travail, notamment pour les projets axés sur la programmation. Ce délai comprend évidemment la création du cahier des charges, la programmation, les explications, le montage vidéo et tout ce qui est nécessaire pour fournir un contenu de qualité. Pour les tutoriels impliquant des systèmes mécaniques, les délais sont beaucoup plus longs. Par exemple, pour la modification de R2D2, ça prend environ à peu près 10 semaines avant que vous puissiez découvrir les nouvelles améliorations. Pour un projet plus complexe, comme un nouveau tour par exemple, il faudra compter entre 12 et 15 semaines. Ce délai inclut la création complète de l'ensemble, les délais d'approvisionnement, ainsi que les tests et les préparations des dossiers techniques afin de vous offrir évidemment un contenu complet et précis. Passons maintenant aux projets qui sont presque finalisés, que nous allons vous présenter sans plus attendre. Alors dans la playlist OSP32, vous découvrirez la conception d'une courbe en page web à partir d'un OSP32. Le projet actuel est une simulation de surveillance de courant et pour cela nous avons créé en plus un générateur de tension aléatoire avec un OSP32 dont les données sont récupérées et affichées en courbe sur une autre page web. Chaque OSP32 a une adresse IP distincte, le tout fonctionnant sur un réseau local. Ce type de système pourrait servir par exemple à surveiller la production d'énergie solaire ou d'autres sources d'énergie. Le but ici est de concevoir un système peu coûteux et polyvalent pour optimiser vos installations. Un autre projet concernant le robot R2D2 qui est derrière moi, après l'avoir construit l'an passé, nous travaillons maintenant à le mécaniser et l'automatiser avec de l'intelligence artificielle. Certains plans ont été modifiés pour améliorer les pièces mécaniques, notamment le système de rotation de tourelle, qui est désormais plus robuste grâce à un moteur pas à pas et une crème militaire améliorée. Alors pour ceux qui ont déjà téléchargé des plans similaires qui ne nous appartiennent pas, vous pourrez récupérer chez nous par contre les modifications des fichiers STL des nouvelles pièces qui nous appartiennent. Alors évidemment, il y aura une nouvelle playlist dédiée à tout ce qui est l'univers de Star Wars. Nous avons aussi récemment publié un tutoriel sur la construction d'un mini-tour d'apprentissage. En plus des vidéos actuelles, nous ajouterons des contenus sur la manière de le paramétrer, le programmer, de différentes façons. Nous envisageons également de construire d'autres types de machines-outils, en utilisant à la fois des pièces provenant des différents sites de construction mécanique, et des composants imprimés en 3D, que nous concevrons évidemment nous-mêmes. Cela nous permet de créer des systèmes plus complexes et plus intéressants. Enfin, pour la partie dobotique, il reste beaucoup de projets à explorer. N'hésitez pas à nous faire savoir quels tutos vous semblerez les plus importants pour vous, car nous aimons prioriser, donc en fonction de vos besoins. Nous vous encourageons donc à interagir en commentant sur chaque vidéo, et nous donner votre avis sur ce que vous aimeriez vous rajouter, modifier, et à participer activement à la création de nouveaux tutoriels. Sur ce, je vous dis donc à la prochaine fois, et j'attends vos commentaires. Sous-titrage ST' 501